Lisons la Bible, nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 13, nous allons lire le verset 9. On va aller jusqu'au verset 18. Je lis. Est-ce que tu peux lire mon bien-aimé David, s'il te plaît? Si tu peux. Rapproche un peu ton micro pour que les bien-aimés entendent. Parlez un peu plus fort si tu peux. Si quelqu'un a des oreilles, il attend. Si quelqu'un mène en catinité, il ira en catinité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. On entend très bien. Vous n'entendez pas Babette? Non, on entend très bien. D'accord. Ok, j'ai fait la lecture rapidement. Alors, je lis. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entend. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi. Ça, j'avais déjà expliqué ça. Ça sera la justice que l'antichrist mettra en place, dirant Soren. C'est-à-dire la loi des talons va revenir. Aïe pour aïe, dent pour dent. Tu arraches l'œil de quelqu'un, on t'arrache l'œil. Même si tu ne l'avais pas fait exprès. Tu as coupé les bras de quelqu'un. Même si c'était par un accident, on te coupe aussi les bras. C'est ça ce qui est dit ici. Donc c'est la justice qui sera placée à cette époque-là, l'antichrist imposera. Parce que vous savez que les lois que nous avons aujourd'hui, la logique que nous avons aujourd'hui, l'antichrist va bannir tout ça. Donc c'est-à-dire que ça sera un monde complètement pourri. Pourri. Et le fait que les gens de cette époque-là seront aussi possédés par des démons, ils trouveront cela normal. Sauf que les gens vont se fatiguer dans la chair parce que le corps de l'être humain, Dieu n'a pas créé ce corps pour l'impurité. Voilà pourquoi même quand quelqu'un fait beaucoup du mal, à un certain moment, il va se sentir épuisé. Vous comprenez ? Il va se sentir épuisé. Regardez même ceux qui sont possédés par la drogue. Des fois, ils arrivent à un moment où ils veulent abandonner, mais n'ont plus ce pouvoir parce que c'est aussi lié par une force négative. Vous comprenez ? Donc les gens de cette époque-là vivront comme ça. Donc ça deviendra toute une vie, la vie des gens de cette époque-là. Alors, le verset 11 dit Et j'ai vu monter de la terre une autre bête. La bête ici, je l'ai déjà expliqué, mais je reviendrai pour expliquer quelque chose là-dessus rapidement parce que c'est lui qui va imposer aux habitants de cette époque-là la marque de la bête. La bête dit qu'il y avait deux cornes. Cette bête, l'écriture dit, avait deux cornes. J'avais déjà expliqué les deux cornes. La bête dit, était semblable à celle de l'anion. Des cornes semblables à celle d'un anion et qui parlait comme un dragon. Le problème, c'est qu'il avait les cornes semblables aux cornes de l'anion. Mais la bête dit, il parlait comme qui ? Comme les dragons. Ça, j'avais expliqué. L'antichrist va régner sept ans. Vous comprenez ? Il régnera sept ans. Mais le sept ans de son règne sera subdivisé en deux parties. La première moitié de son règne, là, il utilisera les cornes de l'anion. Parce que vous savez que l'anion, c'est un animal doux. Chez l'anion, on retrouve la douceur. C'est-à-dire qu'il viendra comme une personne de bien. Parce que j'ai dit ici, il viendra d'abord comme un faux messie. La raison pour laquelle l'Israël traitera l'alliance avec lui. Vous voyez ? Avec l'antichrist. Parce qu'ici, il s'identifie à l'anion. L'anion qui est Jésus. Parce que l'anion dont on parle dans la Bible, c'est Jésus. Lui, il va maintenant s'identifier à Christ. Donc c'est-à-dire que la première moitié des règnes de l'antichrist, il viendra comme un faux messie, comme quelqu'un de bien, et il fera beaucoup de bien au monde. Mais à la moitié de ses temps, à la moitié de la semaine, au milieu de la semaine, là maintenant, il va parler comme les dragons. Vous comprenez ? Il parlera comme les dragons. Il parlera comme les dragons. C'est-à-dire parler comme les dragons. Vous comprenez que les dragons, c'est le diable. Donc il va faire beaucoup de mal. Le verset 12 dit, elle exerçait, elle c'est la bête ou l'antichrist, elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Donc la première bête, comme j'avais dit, qui monte de la mer, c'est-à-dire c'est le roi de la terre, c'est le pouvoir politique, c'est, voilà, le système de ce monde, de ce monde au temps présent, du monde de cette époque-là, durant la reine des reines de l'antichrist. Donc c'est ça ce qui représente l'image de cette bête, parce qu'elle représente le royaume, elle représente le royaume, elle représente le roi, elle représente, donc en fait, le système du monde, de ce monde et puis du monde de cette époque-là, elle représente tout ça. Ça c'est la première bête. Maintenant le fait qu'elle avait reçu une blessure mortelle, vous comprenez, par l'épée, ça j'avais expliqué, la blessure mortelle que cette bête avait reçue par l'épée, l'épée c'est une arme selon la Bible, alors j'avais expliqué que lors de l'assaut des Turcs et puis des barbares qui avaient mis fin au reine de l'Empire romain, de l'Orient et de l'Occident, et puis la première et la deuxième guerre mondiale qui avaient complètement effacé cet empire, vous comprenez, c'est ça ce qui est symbolisé comme étant la blessure mortelle. Donc cet empire que les gens croyaient que c'est fini, c'est disparu, c'est mort, mais la Bible a dit cette blessure mortelle avait été guérie, c'est la réapparition, vous comprenez, ou la résurrection si vous voulez, de l'Empire romain. Vous comprenez, c'est ça ce qui est symbolisé comme étant cette blessure mortelle qui était guérie. Maintenant, ici on dit la bête qui monte de la terre, cette bête, j'avais dit, elle est l'image, un, du faux Messie, deux, du pouvoir religieux, vous comprenez, et puis de l'Église apostate, vous comprenez, tout ça, elle représente tout ça. Alors, la Bible a dit, elle exerçait toute l'autorité de la première bête à sa présence. Je toujours dis, comme j'avais dit, que le pouvoir religieux et le pouvoir politique marchent toujours de pair, selon la Bible. Mais vous allez comprendre que le pouvoir religieux qui marche de pair avec le pouvoir politique, ce n'est pas le pouvoir religieux de notre Dieu. C'est le pouvoir religieux, en fait, c'est l'Église apostate, l'Église de l'ennemi qui trompe les gens de ce monde. Parce que, comme j'avais dit, c'est de cette manière que le diable opère pour pouvoir tuer qui? Tuer la vraie Église. Donc, il s'identifie en nous, vous comprenez, il prend une autre image pour pouvoir quoi? Pour pouvoir nous tuer aux milliers. Vous comprenez? Regardez comment est-ce qu'on a tué Jésus. Le diable ne s'est pas servi du pouvoir politique, mais il a utilisé aussi le pouvoir religieux. Il a récupéré d'abord l'un des proches de Jésus, Judas Cariot, qui était membre de l'Église. Pas seulement lui, il va récupérer encore qui? Les principaux sacrificataires, le pouvoir religieux. Ainsi, il a pris, du côté politique, il a pris Hérode et Pilate. Vous voyez, il a mélangé ces deux pouvoirs pour que la mort du Seigneur soit constatée. Or, Jésus, c'est l'Église. Or, Jésus qui sera persécuté, que j'explique l'Église, qui sera persécuté par les diables ou par la bête quand l'Église partira en l'enlèvement, je dis que c'est la Vierge folle. C'est l'Église-là qui restera. Elle sera persécutée par ces deux pouvoirs. Alors, vous voyez ici la bête qui monte de la terre, qui est le faux Messie. Donc, vous comprenez qu'il aura la suprématie sur ce monde. Donc, en lui, on va retrouver ce point. C'est pour cela, j'ai toujours dit, comme quelqu'un avait dit que cette bête sortira du Parlement européen. J'avais dit, mais mon frère, est-ce que tu as bien lu? Donc, le bien-aimé, il a expliqué des choses bon, que Dieu nous aide. J'ai dit, mais la Bible donne le lieu sur lequel cette bête va surgir, va sortir. La Bible a dit, cette bête va sortir de la terre. Ça, c'est déjà l'indice. Vous voyez? Elle sortira de la terre. Maintenant, il faut chercher la terre dans la Bible qui explique quoi? Ce n'est pas la terre ici que nous piatinons. Vous comprenez? La terre dans la Bible, selon Esaïe, chapitre 62, verset 3, c'est une femme. La femme, selon la Bible, c'est l'Église. Vous voyez cela? C'est l'Église. Donc, cette bête qui a des cornes comme celle d'un agne, vous comprenez? Elle sortira de l'Église. Mais de quelle Église? Nous disons que ce n'est pas la vraie Église, mais de l'Église apostate. Forcément, il peut sortir de l'Église catholique. Forcément, il peut sortir, peut-être, ça peut être un abbé. Vous comprenez? Quelqu'un, vous comprenez? Regardez déjà l'apparence des abbés. Vous voyez? Ils ont une apparence, mes bien-aimés, une apparence des agnons. Surtout avec la tauge, avec la manière dont elle s'habille, là, l'air tenue vestimentaire, ça leur donne vraiment une image propre, une image saine. Vous comprenez? Il peut sortir aussi de là. Qui sait? Déjà, avant que j'évolue dans mon enseignement, j'allais oublier j'étais le nom de cette serre qui a récit un message un peu terrifiant. Le message était tellement lent, mais je vous donne seulement une portion. Je crois que si Dieu le veut, je mettrai cela peut-être sur c'est un linga là, mais je serai peut-être de l'interpréter. Le message qu'elle a récit, Dieu lui a montré, j'ai fait une synthèse pour gagner du temps. Parce que c'est en rapport avec ce que nous sommes en train de partager. Elle a vu plutôt comment est-ce que Dieu a créé ce monde. Elle a vu des choses un peu extraordinaires. et dans cette vision, le Seigneur l'a montré les débits de ce monde et la fin de ce monde. Le Seigneur lui a montré même les années, les époques qui sont écoulées, les événements qui ont eu lieu. Et du coup, quand il est arrivé à l'année 2023, le Seigneur lui montre l'année 2023 et voilà tout ce qui a eu tout au long de cette année, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est déroulé. Le Seigneur lui a montré aussi l'année 2024. L'année 2024 est finie, le Seigneur lui a révélé l'année 2025, l'année 2026, en arrivant à l'année 2026 et l'année 2027, il voit les lettres, trois lettres. F-I-N c'est-à-dire fin. C'était dans une vision comme ça. Donc, entre 2026 et 2027, c'était comme un tableau, elle était en train de lire qu'on dit fin. Parce qu'il entendait la voix de quelqu'un mais il ne voyait pas la personne qui lui parlait. On dit c'est la fin. Entre 2026 et 2027. Cher enfant dédié, pendant que les gens mangent, pendant que les gens se laissaient traînés par des distractions de ce monde, les monteurs étaient en train de s'emballer du coup pour le départ. Que beaucoup continuent encore à dormir et continuent encore à rêver. Quand nous sommes en train de dire que l'enlèvement de l'église est tout proche, les gens ont l'habitude d'attendre cela et beaucoup de gens prennent cela comme de la plaisanter et puis du coup depuis que vous avez commencé à dire ah bon, ce jour va surprendre beaucoup de gens. Ça c'est la vision que je vous donne une série rare et si c'est là aujourd'hui, cette nuit. Il a vu dans, donc c'est-à-dire on lui a révélé depuis le commencement de ce monde des événements qui ont eu lieu jusqu'à l'année 2023, 24, 25, 26, 27, il voit maintenant on écrit trois lettres fins. Qui sait? C'est Dieu qui sait. Vous comprenez? Donc cela prouve suffisamment que même ici cela ne se réalisera pas tel qu'elle a vu entre 2026 et 2027 mais ça peut être un langage que l'enlèvement de l'église est tout proche. Le Seigneur lui a montré des lettres tout comme cela peut se réaliser tel qu'elle a vu. mais ce que j'ai compris ça peut parler de ces deux dimensions ça peut parler que l'enlèvement est tout proche tout tout proche. Donc nous n'allons plus rester longtemps sur la terre peut-être nous sommes la dernière génération qui ne connaîtront pas la mort peut-être et le Seigneur va revenir. il ne faut jamais rater jamais rater l'enlèvement alors l'écriture dit ici ce n'était qu'une parenthèse j'ouvre parce que j'allais oublier de transmettre ce message j'ai fait ma part pour voilà désolé je vais me moucher la Bible dit elle exerce toute l'autorité de la première bête à sa présence donc vous comprenez que si la première bête n'exerce plus son autorité mais c'est la la bête qui monte de la terre qui va exercer maintenant son autorité vous comprenez maintenant que cette bête en lui seul aura tout le pouvoir que ce soit le pouvoir politique que ce soit le pouvoir religieux oh j'avais dit que la bête qui détient ce pouvoir aujourd'hui qui est représenté comme étant une église apostate c'est Vatican c'est là qu'on retrouve ces deux types de pouvoir au monde entier c'est seulement Vatican et vous connaissez le rôle de cette église depuis la nuit des temps sur la terre donc forcément la bête cette bête qui monte de la terre sortira de la terre que j'explique la fausse église alors la Bible a dit dans le verset thèse il opérait des grands produits voilà même jusqu'à faire des chandres du feu du ciel sur la terre en vie des hommes j'aurai pas le temps d'expliquer tout ça verset 14 et elle séduisait les habitants de la terre par les produits qu'il était donné d'opérer en présence de la bête disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de le paix et qui vivait c'est lui la bête qui sort de la terre qui est montée de la terre qui demande de faire une image de la bête qui était montée de la mer vous comprenez et il dit quoi il dit dans le verset 15 et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tout ce qui n'adorait pas l'image de la bête fit se tuer ça on peut rentrer plus loin là-bas pour récupérer cette histoire de Nebuchadnezzar de cette statue que Nebuchadnezzar avait érigée dans le pays de Babylone ou dans le royaume de l'empire plutôt babylonien où il avait imposé aux gens de pouvoir adorer cette image vous voyez que mes bien-aimés quand la bible dit ce qui a été c'est ce qui sera c'est ça exactement parce qu'il faut comprendre que la dernière bête la bête qu'on est en train d'imposer aux gens ici d'adorer n'est rien d'autre que la répétition de la première bête que j'explique l'empire babylonien c'est la répétition c'est pour cela on retrouve une partie du lion dans cette bête oh les lions c'est l'empire babylonien Daniel chapitre 7 vous comprenez les lions c'est l'empire babylonien donc vous voyez dans cet empire le roi Nebuchadnezzar avait érigé une statue d'or et il avait imposé aux gens de cet empire de pouvoir l'adorer de pouvoir se prosterner ici j'aimerais dire même regardez ce que l'ONI a érigé aux Etats-Unis d'Amérique à la place de l'ONI aux Etats-Unis d'Amérique il a fait exactement cette image de la bête comme la Bible elle est dit dans les livres d'apocalypse tapez ceux qui ont l'internet aujourd'hui c'est facile de voir ça donc vous n'avez pas besoin d'aller aux Etats-Unis mais tapez seulement sur internet vous voyez la bête dont on parle on fait mention dans les livres d'apocalypse à la place de l'ONI aux Etats-Unis d'Amérique vous trouverez ça pourquoi cette image mais ça c'est dans le sens physique mais dans le sens spirituel cela veut dire quoi vous savez que les diables marchent toujours sur les traces de Dieu vous savez que Jésus Christ il était appelé fils de Dieu pourquoi pourquoi Jésus était appelé fils de Dieu parce que selon la Bible le mot fils représente l'image est-ce que vous me suivez bien quand on dit fils de Dieu c'est là où maintenant les trinitaires ont le problème parce que les trinitaires prennent Jésus fils de Dieu dans le sens littéraire non selon la Bible Jésus quand on dit Jésus fils de Dieu selon les écritures veut dire image attends on va lire prenons Colossiens chapitre chapitre premier verset 13 à 15 Colossiens chapitre premier 15 à 16 est-ce que quelqu'un a trouvé peut lire s'il vous plaît Colossiens soyez souple Colossiens chapitre premier verset 13 à 15 il est l'image de Dieu invisible lisez à partir du verset 12 s'il vous plaît s'il vous plaît rendez grâce au Père rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir qui vous a rendu capable d'avoir par où à l'héritage des saints à l'héritage des saints dans la lumière verset 13 qui nous a délivré qui nous a délivré de la puissance de quoi des ténèbres des ténèbres et nous a transporté dans le royaume et nous a transporté dans le royaume de qui du fils de son amour notez du fils de son amour continue en qui nous avons la rédemption sautez le verset 14 et prends directement il est l'image de vous voyez ce qui veut dire fils dont la bible ici explique fils comme étant qui image mais l'image de quoi ou de qui l'image maintenant c'est à dire en d'autres termes les fils c'est l'ombre d'une réalité est-ce que vous voyez ça quand on dit dans Genèse chapitre 1 Dieu créa l'homme à son image c'est à dire l'homme qui marchait sur la terre n'était qu'un nombre mais la réalité de cet homme était cachée voilà pourquoi Jésus était venu comme second Adam je ne sais pas si vous voyez ça est-ce que vous comprenez cette image donc en réalité l'homme dont on parlait qu'il a été créé à l'image de Dieu ce n'était pas Adam là on parlait de notre Adam est-ce que vous avez vu ça 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45 donc cet écriture là n'était pas ne concernait pas Adam auquel nous sommes sortis dans la scène ne lui concernait pas en réalité l'homme dont Dieu a créé par son image c'était le second Adam c'est ça ce que Paul lui dit ici il est l'image vous voyez ça il est l'image l'image de qui l'image du Dieu invisible mais regardez le diable comme il aime marcher sur les traces de Dieu regardez ce que l'ennemi va faire on va faire une image l'image de qui l'image de la bête qui avait la blessure qui avait reçu quoi la blessure mentale par l'épée et que cette image puisse pouvoir aussi s'exprimer parler aux gens mais si vous prenez ça littéralement comme j'avais suivi un serviteur qui avait dit qu'il il prêchait aussi sur ça il disait vous savez qu'avec la technologie que nous avons aujourd'hui donc l'image parce qu'à cette époque c'était impossible pour que l'image puisse parler mais aujourd'hui nous avons des robots donc cette image là forcément ça sera un robot mais si prenons cela bon ça sera un robot mais ici on dit quoi le monde entier celui qui n'adorera pas l'image sera tué cette image là on la placera où pour que le monde se procéder devant cette image si ça sera vraiment un robot ça c'est interpréter la bible de manière un peu je ne sais pas par des raisonnements en réalité l'image de la bête ici qui va parler cette image ici parce qu'on dit l'image de qui l'image de la bête mais la réalité de cette bête est où est cachée or la réalité de cette bête c'est aussi un dieu mais un invisible vous comprenez directement non donc le dieu invisible de cette bête c'est qui c'est le diable c'est le diable voilà pourquoi vous savez que la bête c'est le fils de Satan on l'appelle qui fils de la paix la perdition lisons quand même pour les autres bien aimés lisons dès Thessalonica chapitre 2 verset 3 la bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que la prostagie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme du péché les fils de la perdition vous voyez donc les fils là c'est les fils d'un dieu parce que le diable aussi c'est un dieu selon 2 chapitre 4 4 on l'appelle les dieux de ce siècle mais le dieu là est aussi invisible mais il a aussi son image et l'image là qui va parler ça sera qui l'antichrist dans la bible c'est un livre énigmatique quand on dit on va faire une image en réalité le diable lui-même ne va pas se présenter mais il va s'incarner dans un corps et le corps là ça sera le corps de son fils et le fils là c'est lui dont on fait maçon dont on parle qu'on va animer afin qu'il parle mais ça sera l'antichrist alors c'est lui qui est considéré comme étant le fils maintenant regardez ce qu'il va faire rapidement je vais parler de la marque on dit dans le verset 16 elle c'est-à-dire la bête qui monte de la terre c'est lui maintenant qui a tous les pouvoirs parce qu'elle exerce que ce soit les pouvoirs civils politiques que ce soit les pouvoirs religieux donc c'est pour cela que vous comprenez que la bête l'antichrist aura tous les pouvoirs c'est-à-dire le roi de la terre que nous avons aujourd'hui n'auront pas les mots à dire à ces derniers à cette dernière n'auront pas les mots à lui dire et là la bible a dit elle fit donc elle va faire de sorte que tous petits et grands riches pauvres libres esclaves réussir quoi ils ne marquent sur leur main droite et sur leur front pourquoi la main pourquoi le font la marque la bible dit et que personne pourquoi on est en train d'imposer la marque et cette marque on est en train d'imposer c'est-à-dire tout le monde sera obligé de recevoir cette marque parce que si tu ne la reçois pas tu n'auras pas l'accès un à l'achat deux à la vente tu ne peux ni acheter ni vendre mais bien aimé parlons un peu de l'achat et de la vente parce que c'est là où le diable va serrer la vis c'est là où le diable va dans cette marque sera donnée presque à tout le monde parce que tel que nous sommes là qui dira que pendant toute la journée je ne sais pas il y a des exceptions mais pendant durant toute la semaine il n'achète rien qui par exemple qui dira qu'il n'achète rien la semaine est finie tu n'as rien acheté vous comprenez que que ce soit la vente et le chat c'est indispensable pour la vie de l'homme tous les jours il y a des choses que nous achetons et les vendeurs sont là c'est à dire l'achat et la vente comme j'avais dit j'aimerais réitérer un peu la notion de l'économie se repose en grande partie je répète quand on parle de l'économie cette notion je dis en grande partie est reposée ou se repose sur l'achat et la vente parce qu'il y a d'autres d'autres choses aussi c'est à dire cela englobe d'autres activités telles que production distribution tout ça voilà mais en grande partie l'économie se reposait sur l'achat et la vente dans un autre langage cela veut dire quoi avant que j'en en parle parler d'autres choses vous savez comme je nous avais dit quand on parlait sur les on parlait du nouvel ordre mondial nouvel ordre mondial nouvel ordre vous avez entendu tous les dirigeants que nous avons connu il y a d'autres qui sont morts parce que le premier qui a fait cette déclaration c'était bouche je crois à 1900 combien donc 1990 hein voilà 90 je parle français belge donc 1990 ou 1990 les premiers qui avaient fait cette déclaration vous connaissez l'identité de ce monsieur selon une déclaration je crois d'une autorité qui avait dit ce monsieur avait une fois déjà il avait il a dîné avec Satan j'aimerais pas m'attarder là-dessus mais connaissez déjà la lignée de ses messieurs sa vie quoi regardez même toute sa famille s'il y a beaucoup de soucis dans ce monde ici parce qu'il paraît ils font partir aussi ça je n'ai pas encore beaucoup de détails mais ils font partie aussi des Rothschild il paraît je ne sais pas voilà voilà et si vous regardez cette société secrète là la majorité des soucis que nous avons dans ce monde ce sont ces gens-là qui tirent les ficelles c'est les messieurs-là qui a parlé les nouvelles ordres mondiales c'est quoi c'est lui qui a fait cette déclaration Sarkozy Marie Le Pen il y en a beaucoup que je peux vous citer ici notre président ici Macron il y en a beaucoup qui ont fait cette déclaration les nouvelles ordres mondiales les nouvelles ordres mondiales c'est quoi les nouvelles ordres mondiales s'agit d'un changement majeurs dans l'ordre politique et politique économique et sociale mondial donc c'est-à-dire il y a la politique et l'économie c'est ça les nouvelles ordres mondiales y compris les sociales je vous avais parlé de la CEE vous comprenez communauté économique européenne tout ce que vous voyez il y a l'économie l'Union Européenne l'Union Européenne le changement du nom est venu après 1993 ça c'est après mais le vrai nom de l'Union Européenne c'est CEE l'économie les BRICS pareil l'objectif les BRICS c'est un groupe de cinq grandes économies émergentes à savoir le Brésil la Russie l'Inde la Chine et l'Afrique décide vous voyez ces pays là sont des pays puissants économiquement et les objectifs ou l'objectif du groupe BRICS est de coopérer sur des questions économiques vous voyez économiques et politiques pour promouvoir le développement mutuel et l'influencé vous comprenez les affaires mondiales donc vous voyez il y a toujours l'économie donc quand vous entendez les BRICS les BRICS ils veulent créer une monnaie tout ça pour battre elle tout ça cher enfant de Dieu leurs objectifs c'est toujours l'économie prenons l'Union africaine leurs objectifs l'Union africaine inclut la promotion de la paix de la sécurité de la stabilité sur les continents les renforcements de l'intégration économique il y a toujours économie et politique or l'économie et la politique vous comprenez ça marche toujours de pair vous voyez l'antichrist il sera le pouvoir politique et dans l'apocalypse chapitre 6 on voit cet antichrist cet homme va détenir une balance entre ses mains vous comprenez et la bible dit quoi attends je vais vous lire l'apocalypse chapitre 6 regardez je lis le verset 5 l'apocalypse 6 verset 5 la bible dit quand il ouvrit le troisième saut j'entendis le troisième être vivant qui disait viens je regarde et voici Paris un cheval noir regardez j'ai la couleur noire c'est à dire l'obscurité il n'y aura pas la lumière et la bible dit quoi celui qui l'est monté tenez une balance dans sa main donc vous comprenez déjà la couleur c'est la couleur noire quand on parle du noir c'est à dire il n'y a pas la lumière vous comprenez l'absence de la lumière l'absence de la lumière peut être expliquée comme étant les mensonges l'absence de la lumière peut être expliquée comme étant les justices les ténèbres maintenant il va détenir la balance entre sa main et la bible a dit quoi et j'ai entendu au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait une mesure de bleu pour un dénier toujours quand on dit une mesure de bleu pour un dénier ici nous voyons les vendeurs et l'acheteur celui qui va vendre le bleu et celui qui va acheter et lui il a détenu la balance oh la balance c'est le symbole de l'économie c'est pour dire quoi que ce soit les CEE leurs objectifs l'économie l'Union africaine l'économie le BRICS l'économie le nouvel ordre mondial l'économie tout ce que nous voyons là ces organismes voilà toutes ces choses là ils donneront leur pouvoir à un seul individu que j'explique l'antichrist la bête regardez dans l'Apocalypse chapitre 17 lisons les versets 13 et versets versets 12 et 13 la Bible a dit les dix cornes ça c'est le gouvernement de l'antichrist la Bible a dit les dix cornes que tu as vies sont dix rois donc tout ce que nous avons aujourd'hui le gouvernement voilà le président que nous avons là le gouvernement que nous avons tout ça l'antichrist va éradiquer va bannir le gouvernement de l'antichrist ne sera que dix rois vous comprenez donc on va diviser le monde en dix territoires et le diable mettra dans chaque territoire un roi et lui-même sera le huitième roi la huitième tête vous comprenez donc vous voyez déjà il y aura donc c'est à dire c'est pour cela vous comprenez que la bête ici on dit c'est l'empire romain c'est à dire le monde va revenir comme c'était au temps de babylone au temps des maîtres et des perses ça se rappelait comme nous sommes là aujourd'hui français des limites ça se rappelait ça il y aura plus ces frontières là et la bible dit dix rois qui n'ont pas réussi de royaume mais qui reçoivent autorité comme roi iners c'est à dire c'est un langage allégorique avec qui avec la bête verset 13 la bible a dit ils ont un même dessein ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête donc tout ce que nous sommes en train de voir l'économie c'est ce c'est brix tout ça là quand l'antichrist mettra son gouvernement en place ils donneront leur pouvoir à qui à la bête leur autorité à la bête donc c'est à dire l'économie de ce monde que ce soit la banque mondiale sera entre la main de l'antichrist déjà aujourd'hui plusieurs nations n'ont pas mal de dettes de la banque mondiale maintenant au gouvernement de l'antichrist quand vous avez sa dette il va vous imposer des choses si vous ne voulez pas vous lui rendez son argent que vous avez à en prêter à la banque et si vous ne voulez pas vous aurez beaucoup de soucis alors regardez maintenant la bible dit dans le verset 13 qu'est-ce qu'il va faire ensuite il fera quoi les chrétis dit dans le verset 17 et que personne ne peut ni acheter ni vendre mais bien aimé si vous n'avez plus le pouvoir d'acheter vous n'avez plus le pouvoir de vendre vous voyez comme nous avons aujourd'hui des épiceries voilà des nerfs voilà cop nous avons Lidl nous avons Aldi voilà c'est-à-dire tous ces vendeurs tous ces magasins les gens-là qui chercheront à continuer leur commerce et ceux qui chercheront à aller vers et pour acheter vous devez posséder avoir la marque de la bête pour que vous compreniez parce qu'il y a d'autres qui pensent que ah mais on dirait ça sera difficile ça ne sera pas difficile regardez déjà aujourd'hui j'ai un frère qui voulait inscrire au fait son enfant dans une école mais dans cette école là on lui a imposé qu'il doit au fait faire d'abord amener ce quoi ce certificat de covid si sa fille a récit le a fait le vaccin donc s'il n'a pas fait elle n'a pas fait le vaccin elle n'a pas l'accès à quoi à l'école les vaccins que beaucoup voient avec l'air des yeux qui créent pas mal de soucis qui voilà vous comprenez je ne vais pas répéter les mots pour censurer une autre vidéo maintenant on lui a imposé que sa fille doit faire ça donc si elle ne fait pas ça elle n'aura pas l'accès à l'école imaginez vous voyez déjà ça maintenant qu'est-ce qu'elle va faire vous allez dans une autre école pareil donc c'est-à-dire ça sera qu'avant d'acheter quelque chose je prends l'exemple d'un certificat on vous demande est-ce que vous avez le certificat vous savez que quand on achète quelque chose dans les magasins on vous demande est-ce que vous avez notre carte la carte est telle souvent on nous demande ça tout ça ça c'est on est encore libre de ça mais au gouvernement de l'antichrist au rein de l'antichrist mais on va nous imposer des choses est-ce que vous avez déjà réussi la marque de la bête est-ce que vous avez déjà maintenant qu'est-ce que les gens vont faire vous voulez faire les achats acheter la nourriture qui va accepter maintenant mourir des fins et dire bon qu'est-ce que je vais faire combien des gens aujourd'hui dans notre état qui ont réussi les vaccins malgré les gens voient certains soucis qui créent dans la vie des gens mais combien ils ont réussi ça parce qu'on avait dit quoi vous ne pouvez pas effectuer les voyages si vous n'avez pas ça il y a des gens qui ont accepté parce qu'ils veulent voyager donc ça ce n'est que des symptômes qui approuvent que la marque de la bête sera donnée à tout le monde ça sera c'est pour cela ne rate jamais l'enlèvement ne rate jamais ne rate pas demandez vraiment la grâce la grâce des dieux mais la bible dit dans le verset 18 et 17 et que personne ne peut ni acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom j'avais déjà expliqué le nom de la bête parce que la bête ça sera un faux messie vous comprenez le vrai messie son nom c'est qui c'est la parole comme j'avais dit vous comprenez donc le nom du faux messie ça sera un faux vous comprenez un faux un faux évangile mais ça ne sera pas un évangile parce qu'il sera le faux messie mais ça ne sera pas il ne va pas prêcher comme ça mais la parole de Dieu dans la bible c'est le galate chapitre 6 verset 3 c'est aussi la loi la loi de Christ regardez c'est pour cela on dit personne ne peut ni acheter ni vendre sans recevoir la marque on dit le nom de la bête et le nombre de son nom j'avais déjà expliqué le nombre de son nom le nombre de son nom la bible dit c'est le nombre d'hommes et le nombre d'hommes c'est le chiffre 6 et le 6 triplé 3 fois le 6 3 fois ça part de la trinité satanique c'est à dire les dragons nous avons la bête qui monte de la mer et puis la bête qui monte de la terre donc maintenant la marque de la bête ça sera en réalité une loi retenez ça s'il vous plaît ça sera une loi parce qu'on dit ça sera posé imprimé sur la mer droite et puis sur le fond si vous m'aviez bien suivi lorsque j'avais parlé sur la marque de Jésus vous comprenez directement la marque de la bête retournons un tout petit peu là-bas faisons un cocher regardez on dit quoi je vais prendre seulement des écritures pour ne pas répéter tout ce que j'avais dit prenons par exemple le déterronome chapitre 11 on dit quoi imprimé déterronome 11 verset 18 imprimé donc dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis regardez ces paroles on dit on va faire quoi et liez-les pour vous comme un signe ou comme une marque ou sur vos mains et un signe ou une marque comme une marque sur votre front le diable marche surtout toujours sur les traces de Dieu celui qui a commencé à imprimer une marque sur la main et sur le front déjà c'est Dieu même si vous lisez par exemple Apocalypse prenons même Apocalypse chapitre 7 regardez verset 3 et 4 la Bible dit et il dit ne faites point du mal de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous soyons marqués marqués quoi du sceau les fronts les fronts vous voyez des serviteurs de notre Dieu verset 4 et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau les 144 le sceau était marqué où au front au front vous comprenez or quand on parle du front c'est à dire la tête le front c'est la tête le front ici c'est la tête quand on parle de la main j'avais dit que le front ou la tête parle de la connaissance que les gens auront la main parle du travail la main selon la Bible parle des œuvres ça parle aussi du travail vous pouvez lire Deutéronome chapitre 2 verset 7 il y en a tant d'autres versets qui parlaient expliquent la main comme étant le travail donc c'est à dire la marque qui sera imprimée sur le front c'est à dire la tête et qui sera gravée sur la main en réalité les gens là auront une connaissance vous comprenez il y aura une loi qui sera votée à ce temps là cette loi là ça sera une connaissance qui va gouverner au fait le monde de cette époque et les gens de cette époque là agiront vous comprenez agiront par rapport à cette connaissance ou par rapport à cette idéologie qui sera mise en place par l'antichrist vous voyez c'est là prenons par exemple quand nos autorités nous ont imposé vous devez tous se faire vacciner ils ont dit quand ils ont fait cette déclaration dans tous les établissements dans tous les établissements les écoles les gens qui travaillent cette loi est entrée là il n'y a plus la bête la bête n'est pas là mais ce qu'il a dit les gens qui l'ont entendu dans certains établissements on l'applique comme je viens de dire cet enfant là ne pouvait pas avoir l'accès à l'école sans le certificat du vaccin donc ça sera une idéologie il va libérer une parole et cette parole est là parce que comme j'avais dit la Bible a dit il avait libéré des paroles des blasphèmes contre Dieu il peut dire par exemple je vous donne un exemple parce que j'ai dit déjà que la marque comme la Bible a dit ça sera la parole le Seigneur dit aux enfants d'Israël ces paroles soient imprimées ou à la main et puis au front donc ça sera les paroles parce que le nom de la bête c'est la parole mais une fausse parole mais cette parole là c'est la loi où voilà une fausse connaissance qu'il va inculquer aux gens de cette époque là et les gens agiront par rapport c'est à dire agir c'est ça la main donc ils vont le mettre en pratique comme j'ai dit ici on a dit le vaccin obligatoire vous ne pouvez pas travailler vous ne pouvez pas voyager vous ne pouvez pas avoir l'accès à l'école vous ne pouvez pas avoir l'accès à telle chose si vous n'avez pas ça ça c'est la parole qui a la connaissance qu'on a inculquer aux gens et ça entre dans l'esprit dans la tête c'est ça la marque au fond maintenant on dit quoi vous devez tous agir par rapport à ce qu'on vient de dire c'est ça la main est-ce que vous avez compris c'est ça la main c'est à dire il dira quelque chose et les gens garderont cette parole dans leur esprit et les gens vont les mettre en pratique mais cette parole ça sera quelle parole cette loi qu'il ne mettra pas ça sera quelle loi en un mot ça sera la marque de la bête c'est à dire ça sera des lois qui n'ont rien à voir avec la loi divine ce sont des lois qui ne peuvent qu'attirer la colère du Dieu regardez les lois que nous avons aujourd'hui c'est pour cela vous voyez qu'il détient la balance entre ses mains donc si vous marchez en contre de ce qu'il dira à cette époque vous n'obéissez pas à ce qui est dit vous ne pouvez pas avoir l'accès à l'achat ni à la vente on va épouser les gens ça sera c'est à dire les lois parce que si vous lisez Daniel Daniel dit quoi il espérera changer les lois vous lisez Daniel 9 il espérera changer les lois il va changer les lois que nous avons aujourd'hui c'est encore bien mais ce qu'il mettra en place ça sera des lois qui ne peuvent qu'énerver Dieu c'est pour cela que vous voyez dans l'Apocalypse chapitre 8 on dit quoi pendant qu'il y avait le silence d'environ une demi-heure au ciel les gens étaient en train de préparer les trompettes c'est à dire les jugements pourquoi Dieu était en train de se préparer pour frapper pourquoi parce que pendant ce temps de silence il se passait des choses horribles 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 pendant déjà quelqu'un quand il va chez le diable pour chercher les fétiches je vous donne un exemple c'est que le diable peut imposer aux gens c'est à dire des choses inentendies il dit quoi bon toi tu veux quoi tu veux le succès tu veux devenir un homme politique très connu tu veux avoir la promotion tu veux ok ça va tout ce que je te dis tu vas sortir avec ta maman ça c'est pour un homme une fille tu vas sortir avec ton père et quand on te dit comme ça tu ne peux pas réquiler tu dois le faire tu dois sortir avec ton fils ça ce sont des choses que nous connaissons ça se passe le diable va imposer des choses mais bien aimé c'est à dire immoral immoral ça sera un monde de fou ça sera de loin un peu mais bien aimé si vous avez le Saint-Esprit entendre ça ça vous donne envie de vomir ce qu'on voit aujourd'hui cette histoire de papa papa se marier avec Inibet tout ça ça c'est encore ça passe un tout petit peu mais ce qu'il va ajouter on peut donner une loi on dit désormais vous ne pouvez plus marier dans une autre famille si vous avez des sœurs dans votre famille vous allez se marier dans votre famille c'est une loi et c'est obligatoire on ne peut plus trouver un homme libre on ne peut plus trouver une femme libre si on te voit libre tu ferais la prison on peut mais bien aimé c'est possible il met ça en place ceux qui auront le droit de travailler ceux qui auront le droit de faire ceci c'est seulement ceux qui sont en couple mais en couple avec qui ? avec ta sœur ou soit avec ta maman ou soit avec des sœurs ce sont des exemples que je donne des choses que je donne des exemples ça sera des lois bidon peut-être on va légaliser l'occultisme on va légaliser la sorcellerie si vous n'êtes pas sorcier vous ne pouvez pas travailler si vous ne travaillez pas pour le monde des ténèbres vous n'avez pas ça vous n'avez pas la magie noire vous n'avez pas la magie blanche vous ne pouvez pas avoir l'accès on peut imposer des gens de telles choses c'est pour ça que vous remarquez que la Bible dit que ceux qui adoront la bête ou les gens qui rateront l'enlèvement les sénèbres vont les récupérer tous comme comme quoi comme des pailles comme voilà vous savez quand on fait le chant tout ce qui reste là on va les récupérer comme une poubelle on va les jeter dans le lac des fées parce que ça sera le monde en fait il n'y a rien à récupérer tout sera pourri les gens là deviendront comme des démons parce que l'esprit qui va diriger le monde de cette époque ça ne sera que l'esprit de l'antichrist c'est pour cela on l'appelle aussi l'esprit des rêves ou l'esprit du monde la marque de la bête ça ne sera pas un cachet ou une épice comme les gens pensent mais ça sera une loi comme Dieu l'avait fait dans Deutéronome il dit prenez mes lois imprimez-les sur les mains imprimez-les sur le fond ça sera des lois que l'antichrist mettra en place cette connaissance là c'est ça la marque qui sera imprimée sur le fond et les gens vont agir maintenant par rapport à cette connaissance c'est ça la marque qui est imprimée sur la main droite et ça sera un monde complètement pourri ça sera des lois qui n'ont rien à voir avec la sainteté qui n'ont rien à voir avec le moral ce sera ça la marque de la bête que le Seigneur nous aide mais bien aimé à ne pas pouvoir rater l'enlèvement parce que aujourd'hui nous voyons des signes les signes les signes sont là regardez déjà sont capables de nous imposer beaucoup de choses et remarquez quand le Saint-Esprit ne sera plus sur terre aujourd'hui mes bien-aimés on est en train de préparer le terrain pour l'ennemi mais quand nous allons partir en l'enlèvement ça sera complètement fini c'est fini prions le Seigneur de ne pas pouvoir rater l'enlèvement que le Seigneur nous aide vraiment que le Seigneur nous aide à s'attacher à s'accrocher à lui parce qu'après le temps ici après l'enlèvement le monde connaîtra des choses qu'il n'a jamais connues le Seigneur nous révèle tous les jours qu'il revient et il y revient quand vous êtes au travail même si vous avez effectué un voyage vous allez dans un coin où personne ne vous connaît ne pêche pas ne pêche pas et ne vit pas la vie chrétienne pour plaire aux gens mais vit ta vie chrétienne pour plaire au Seigneur nous allons prier demande à Dieu qui donne toujours qui te donne la force de s'accrocher à lui qui te donne la force de s'attacher à lui et que tu ne perds pas ton sali je crois que tous les temps que tu passes dans la présence de Dieu ce n'est pas un temps perdu et demande à des Seigneurs tous ces temps que je passe papa si tu ne me connaissais pas si tu n'avais pas réservé les salis pour moi Seigneur tu allais me laisser dans le monde tu allais me laisser dans mes péchés mais le fait que tu m'as récupéré dans le monde pour pouvoir te connaître Seigneur c'est que tu m'as appelé au sali et père préserve mon coeur de tout mal aide-moi Seigneur à rester toujours humble à rester toujours obéissant à toi et à marcher dans la crainte de ton nom s'il vous plaît ouvrons nos micos prions le Seigneur Alléluia papa 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 qu'est ta grâce qu'est ta grâce qu'est ta grâce qu'est ta grâce je sais mon père je sais mon Dieu le temps n'est pris à notre avantage il est écrit tu es tout proche à la porte tu as révélé Seigneur aux gens que Seigneur très très bientôt Seigneur tu viendras chercher ton épouse notre Dieu notre père notre roi si on n'était pas utile à tes yeux tu allais nous abandonner dans nos péchés tu allais nous abandonner dans les mâles mais Seigneur je crois de tout mon coeur le fait que Seigneur tu nous as appelé à ces choses le fait que Seigneur tu nous as réunis autour de ton nom Seigneur c'est que tu as des bons projets pour nous c'est que le projet que tu as pour nous ce n'est pas le projet des malheurs mais c'est le projet des bonheurs et des paix pour que Seigneur notre avenir Seigneur dans les ciels soit assuré oh Père donne à chacun de nous un coeur humble un coeur obéissant à ta parole un coeur Seigneur qui marche dans la crainte de ton nom notre Père oh Papa qui peut être sauvé par ses propres efforts qui sera sauvé parce qu'il veut être sauvé moi je crois Seigneur c'est toi Seigneur par ta grâce qui nous aidera à marcher dans la cloche de ton nom à marcher dans la sainteté à marcher dans la sanctification afin que Seigneur le jour où tu viendras nous chercher que nous ne soyons pas surpris que personne ne rate l'enlèvement fortifie moi fortifie mon frère fortifie ma soeur qui a écouté ces messages Seigneur que nous ne soons pas des auditeurs oubliés mais Seigneur que nous puissions mettre en pratique mettre en application ta parole je te prie Père aide mon frère aide ma soeur aide tout le monde aide chacun de nous à garder Seigneur ta parole dans son coeur et que cette parole que nous avons écoutée Seigneur nous serve aussi comme autant des enfants comme une marque Seigneur sur notre main et sur nos fronts soit un saut de l'esprit parce que tu as digne Seigneur le Saint-Esprit nous donne son saut pour le jour de l'enlèvement au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Alléluia remettons cette soirée entre les mains du Seigneur prions au nom de Jésus je remets cette soirée entre tes saintes mains que cette soirée soit bénie que cette soirée soit une soirée agréable que cette soirée soit une soirée paisible ma prière est que Seigneur Seigneur la nuit vient nous parler la nuit vient nous chichoter la nuit Seigneur parle à chacun de nous au nom de Jésus Père je remets cette nuit entre tes saintes mains la nuit cette soirée la nuit également quand on va dormir Seigneur dort avec nous dans la paix éloigne de nous Seigneur tout ce qui n'est pas de toi qui est tapé rien dans nos cœurs rien dans nos familles dans les non-puissances de Jésus Alléluia à toi l'honneur à toi la gloire au siècle des siècles restons tranquilles je vais clôturer Père voilà j'ai fait ma part Seigneur que ce soit dans les bons ou dans les mauvaises circonstances Seigneur je me suis tenu bon par ta grâce pour pouvoir partager Seigneur ces choses jusqu'à la fin de l'année 2023 tu connais le jour où j'avais commencé Seigneur souviens-toi de moi la prière que je t'adresse si tu as aimé le fait que nous sommes en train de faire souviens-toi et je te prie aussi de se souvenir de mes frères qui accompagnent cette vision de se souvenir aussi de mes frères et soeurs qui se connectent dans ce programme pour pouvoir écouter ces choses de se souvenir de chacun papa nous clôturons cette année aujourd'hui Seigneur via cette thématique que nous avions partagé sur le temps de la fin il est vrai tu as confirmé aujourd'hui au travers de ce message de ma soeur que Seigneur tu es tout proche à la porte c'est pour confirmer ce que nous sommes en train de partager ma prière est que Seigneur même si tu vas nous priver certaines choses quant à la chair mais notre salie Seigneur soit garantie au nom de Jésus Père aidez-nous aidez-nous Père à marcher dans la crainte de ton nom je sais que la chair va toujours nous influencer notre chair va toujours nous influencer nous traîner Seigneur derrière certaines choses mais je te prie Père dans le nom puissant de Jésus donnez-nous la force de résister à toute sollicitation diabolique à toute influence de ce monde donnez-nous la force dans le nom puissant de Jésus Seigneur la prière encore que je t'adresse à tant que ton serviteur tu connais le problème de mon frère et le problème de ma soeur mon Père souviens-toi je répète souviens-toi de chacun de nous que l'année qui va commencer déjà demain cette année 2024 Père je te prie soit une année de grâce une année de témoignages une année de surprises agréable dans le nom puissant de Jésus ici Seigneur je te demande ce qui te demande la stabilité accorde-le au nom de Jésus ce qui te demande la guérison miracle par rapport à leur santé accorde-le au nom de Jésus ce qui te demande la solution par rapport à leur problème donne-le Père maintenant au nom de Jésus ce qui te demande une chose quelconque Père accorde-le dans le nom puissant de Jésus à qui irions-nous car c'est toi qui as la solution qui as les paroles de la vie éternelle nous clôturons cette année avec toi comme oméga tu avais débité avec nous comme l'alpha et tu finis avec nous cette année comme oméga nous nous sommes dans ta présence mais le monde est entré Seigneur de terminer cette année de leur manière dans le péché dans certaines choses mais nous tu nous as pas permis de célébrer Seigneur chaque fin d'année de cette manière et nous avons jugé bon Seigneur de pouvoir passer notre temps dans ta présence tu as dit vous verrez la distinction vous verrez la différence entre le juste et le méchant Seigneur nous voulons vivre cette différence comme tu as dit sur le plan spirituel aussi bien que sur le plan physique que l'année 2024 marque cette différence entre nous et les méchants au nom de Jésus mon Père je te prie je te prie je te prie celui qui a plié cette année 2023 Seigneur je te prie essuie ses larmes et que l'année 2024 soit une année de réjouissance pour lui soit une année de joie pour lui celui qui était tout le temps malade l'année 2023 que l'année qui va commencer Seigneur donne donne-le la santé s'il te plaît au nom de Jésus c'est lui Seigneur qui était bloqué par les diables qui était limité par les diables qui était tout le temps troublé par des esprits Père attends que ton ambassadeur sur la terre je déclare que ces esprits aujourd'hui Seigneur relâche sa vie et qu'il soit frappé par l'esprit d'aveuglement au nom de Jésus au nom de Jésus relâche sa vie ne va-t-on pas au nom de Jésus qu'il libère sa vie allez-vous au nom de Jésus Seigneur que tout demande de contrôle et de suivi je le mets hors d'état de nous dans la vie de ton fils dans la vie de ta fille De Valmiens si tu vas nous accompagner l'année 2024 ces esprits là Seigneur ne nous poursuivons plus parce que nous sommes accompagnés avec le Seigneur de tout esprit comme tu avais débuté avec nous cette année 2023 et que tu as fini aussi avec nous cette année la prière que je t'adresse l'année 2024 commence demain Seigneur commence aussi avec nous comme l'alpha et nous allons encheminer avec toi cette année comme Emmanuel et nous allons finir l'année 2024 avec toi aussi comme Omega dans le nom puissant de Jésus Père tout ce que tu vas nous donner l'année 2024 que cela ne nous éloigne pas de toi que ce soit tu nous bénis que ce soit Seigneur tu ne nous bénis pas que nous restions toujours Seigneur comme Abba Koukou sur nos postes que ta grâce nous fasse vivre je te loue Père je te bénis dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus bénis mes bien-aimés qui sont dans la salle Philippe David qui accompagne aussi cette vision sois avec et souviens-toi de dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié Amen 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 acclamons le Seigneur Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse au nom précieux de Jésus Christ Soyez richement bénis 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 au nom de Jésus Voilà chers enfants des deux nous avons fini aujourd'hui nous avons mis un point virgule sur ce thème s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris réécoutez la vidéo soit vous pouvez mais faire parvenir des questions via WhatsApp alors l'année qui va commencer là je ne sais pas lundi peut-être nous allons faire l'introduction par la grâce de Dieu le soir donc demain pendant que les mondes sont célèbres je ne sais pas quoi nous nous allons nous réunir donc le soir à 20h voilà voilà nous parlons les années à la manière des hommes mais pour nous les chrétiens nous n'avons qu'une année des grâces que Jésus a inauguré pour nous cette année a débuté à la croix et cela finira au retour de Jésus Christ mais à la manière des hommes on a dit ce qu'on ne vient pas voilà nous pouvons aussi parler des années alors demain soir on a le culte nous allons se réunir on parlera par la grâce de Dieu d'un nouveau sujet que Dieu vous bénisse alors saluons-nous je vous aime beaucoup je vous embrasse tous saluons-nous les uns les autres chers enfants de Dieu ma sœur Bernadette merci mes deux sœurs ma sœur Nicole également mon frère Patrick l'homme dédié Alex Dieu te bénisse maman Nancy et vos deux enfants Dieu vous bénisse tous voilà Amen maman Adrienne ma maman soit bénie mon amour Brigitte le sourire soit bénie Génovin je suis vous soyez bénis Michael et Génovin saluons-nous les uns les autres et voilà soyez bénis bonne année soyez tous bénis dans la présence de notre Seigneur Jésus Christ bonne année à tous bonne année bonne année à tous toute notre fin d'année 2023 à tous Dieu vous bénisse bonne année bonne année merci Patrick bonne année bonne année bonne année à tous toute bonne année à tous dans la paix notre Seigneur et Signeur Jésus Christ Amen Amen nous avons travaillé nous laissons nous laissons nous laissons nous laissons Amen soyez tous bénis soyez tous bénis soyez bénis ma sœur Nicole soyez bénis ma sœur Babette Amen on peut traverser avec beaucoup de provisions d'une année c'est